Ce petit produit qui m'a été envoyé par la société Kuntis. Kuntis ne fait pas que des lumières, il le font aussi dans les ventilateurs. Mais attention, pas n'importe quel ventilateur, les amis, il est ultra compact. Un ventilateur que vous allez pouvoir transporter partout, de par sa petite taille. Ce ventilateur entièrement transportable avec un pied repliable. Je vais vous le présenter aujourd'hui et je peux vous dire que ce ventilateur qui peut être de camping, de caravane, de camping-car, que vous pouvez transporter dans votre valise si vous partez en vacances, il peut être mis à l'intérieur d'une tente et vraiment il est ultra silencieux. On le déballe ensemble et on regarde ce qu'il y a à l'intérieur du package. C'est parti. Allez, on va tout de suite déballer ce ventilateur portable. Si vous partez en vacances cet été, je peux vous dire que ce genre de ventilateur peut être vraiment un atout lors de vos prochaines vacances. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, de partager cette vidéo et un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, ça encourage la chaîne. Alors, on a dans un premier temps ce petit carton qui lui va renfermer normalement le pied. Regardez ici. Tout simplement, ce pied, vous allez pouvoir mettre votre ventilateur par-dessus. Je trouve ça, c'est cool. Regardez. C'est vite plié. Vous gardez le carton de transport ou pas, ça peut être utile ou si vous avez une petite housse pour mettre ce pied. Regardez, c'est vite fait, vite mis en place. Tac. Et on a tout de suite notre ventilateur. Regardez-le ici. Il est très sympa. Je vous le montrerai tout à l'heure de très près au niveau des boutons. Ce ventilateur a une petite sangle. Vous allez pouvoir le mettre en suspension au-dessus de vous, si vous êtes par exemple dans une tente ou dans un camping-car ou dans une caravane. Vous allez pouvoir le suspendre tout simplement avec un mousqueton. On va retrouver le câble pour le recharger qui sera donc de type USB-C vers USB-A. Au fond de la boîte, on va retrouver un petit mousqueton pour le suspendre. Voilà, ce qui est cool, c'est qu'avec ce mousqueton, vous allez pouvoir attacher votre ventilateur autour d'un arbre ou à un anneau. Ça, c'est vraiment sympa si vous êtes dans des endroits un peu spécifiques. Est-ce qu'il le rend très accessible ? Parce que oui, j'aime les nouvelles technologies. Je vous présente parfois des choses accessibles. Eh bien, c'est la télécommande qui est livrée avec. Regardez bien au fond de la boîte. Et cette télécommande vous permettra de maîtriser votre ventilateur à distance. Super cool, non ? Allez, on passe tout de suite au montage. Il y a un pas de vis sur le ventilateur. On le vis sur le pied. Tout ceci est entièrement minimisé. C'est entièrement transportable dans une valise. Avec le pied et le ventilateur, vous avez vraiment quelque chose de très portable. C'est ça qui est vraiment très sympa. Regardez ici, on a un petit ventilateur. Mais vraiment très efficace, très puissant, avec 4 vitesses. Avec des possibilités de mettre un temps voulu. 30 minutes, 40 minutes, jusqu'à 1 heure. Donc, une minuterie que vous pouvez mettre en place à partir du ventilateur ou directement à partir de la télécommande. Vous pouvez donc monter le pied sur une hauteur d'à peu près 1,20 m. D'autant plus que vous pouvez le transporter partout. Que vous soyez à l'intérieur comme à l'extérieur. Eh bien, il sera toujours présent pour vous. Et regardez ici, si je le lance. Et en plus, il est ultra silencieux. C'est vraiment un ventilateur que vous pouvez prendre partout chez vous. Que vous pouvez transporter partout, même à l'extérieur. C'est vraiment le top du top du ventilateur portable. Je peux vous dire que même à l'extérieur, vous l'appréciez, le truc puissant. Très puissant même. Le plus petit que j'ai vu sur le marché actuellement. Je vous mettrai d'ailleurs tous les liens en description. Si vous voulez faire l'acquisition de ce ventilateur. Et même à l'extérieur, vous avez un petit vent sympa là. Qui vous rafraîchit. Malgré la lourdeur du temps. Cool, non ? Ventilateur sans fil. Maniable. Transportable. Portable. Quoi demander de plus les amis. Que de se faire ventiler le visage tranquille, à fond les ballons. Lorsque vous avez un temps ultra lourd. Quand vous êtes sous une chaleur écrasante. Le petit ventilateur fait vraiment son effet. Même à l'extérieur. Voilà donc l'avantage d'avoir ce style de petit ventilateur. Je le répète. Très puissant. C'est la portabilité. C'est que tu peux partir avec où tu veux. Si tu pars en montagne par exemple. Et que tu as besoin de te rafraîchir. T'as ton ventilateur qui est vraiment très léger. Avec sa poignée. Tu peux te balader. Et regarde. Oh, tranquille. Emile. Et là, je vais pouvoir lancer mon ventilateur. Vitesse 4 bien sûr. Et là. C'est le bonheur absolu. Puisque c'est un ventilateur sans fil. Sur batterie. Avec une autonomie d'à peu près 6 heures. Donc tu as de quoi faire. Franchement, durant toute une journée. Si tu pars à un endroit où tu veux. De l'air frais. Si tu as vraiment chaud. Et bien tu te ventiles. Tranquillement. Et sans aucun problème. Il est super accessible. Parce qu'il y en a qui vont se poser des questions. Qu'est-ce qu'un ventilateur vient faire sur la chaîne Vision Hitech ? Et moi je trouve que c'est le moment de présenter un produit Hitech. Pour l'été. Qui te ventile. Qui te rafraîchit. Et super accessible. Il n'y a que 3 boutons sur le dessus. Un filetage. Et c'est tout. Au milieu des boutons. Tu vas retrouver donc le bouton marche arrêt. Lorsque tu vas appuyer dessus une première fois. Tu vas avoir la première ventilation. Deuxième fois. Deuxième. Et jusqu'à 4 fois. Pour avoir la vitesse 4. Le bouton à sa gauche. C'est le bouton pour que le ventilateur tourne sur son pied. Et le bouton de droite. C'est le minuteur. Donc tu vas pouvoir mettre jusqu'à 1 heure. Deux minuteries. Pour que le ventilateur s'arrête automatiquement. Avec le sans fil. Tu te balades où tu veux. Et tu vas où tu veux. A la plage par exemple. Ça c'est vraiment super cool. Et je kiffe énormément. Voilà pour la présentation de ce ventilateur. Je te mets tous les liens en description. N'hésite pas à aller checker les liens. Je pense quitter. La connectique. Tu la retrouveras là où tu visse le ventilateur. A l'endroit où tu as donc le filetage. Juste à côté. Tu as donc la connectique pour le recharger. Il faut à peu près 4 heures de rechargement. Pour le mettre à fond de cale. Pour le mettre à fond au niveau de sa batterie. Le design. Plutôt sympa. Comme tu peux voir. Super design. Rien à redire sur ce petit ventilateur. Qui pourra te rafraîchir. Même sur la plage. T'as chaud. T'as chaud sur le sable. Et bien ce petit ventilateur sur batterie. Pourra même te rafraîchir. Sur la plage. Ça je trouve ça vraiment. Alors dis-moi en commentaire. Si ce style de ventilateur. Te sera utile ou pas. Moi je trouve aussi que ça peut être utile. Si tu as des animaux. Si tu as un chien. Un chat. Et qu'il fait vachement chaud. Étant donné que son pied. Peut être mis à ras le sol. Et bien ça peut être pas mal. Pour tes animaux. Pour aller les rafraîchir. Durant l'été. Et je te montre ici. Sur les boutons. Donc les boutons. Milieu. T'augmentent. La vitesse du ventilateur. A droite. Tu fais tourner. Le ventilateur sur pied. Et à gauche. Tu mets la minuterie. Merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo. Et surtout. N'hésite pas. Abonne-toi. Et à très vite. Pour de prochaines astuces. Sur la chaîne Vision Hightech.